C'est reparti pour la question de Sylvie. Bonsoir à tous et merci Samuel de nous ouvrir le chemin vers une plus large conscience de nous-mêmes. Voici ma question. J'ai été opéré à 7 ans d'un strabisme convergent hérité de ma maman. Hérité entre guillemets. Cette opération a-t-elle pu modifier ma façon de voir la vie ? J'ai l'impression d'être devenu plus sensible après cette opération et je porte des lunettes de pluie. Merci Sylvie. Oui, ça a modifié ta vue mais pas ta vue physique. C'est ta manière de conceptualiser la vie. Une manière de te montrer liée à une autre manière de voir. Qu'il y a une autre manière d'appréhender les choses. Un autre angle de vue. Même un millier, un milliard, une infinité d'autres angles de vue qu'il est possible de voir. Et l'un de ces angles de vue, c'est que c'est pas parce que tu as un strabisme convergent que tu n'es pas de ce monde, que tu n'es pas aimé. Le strabisme, l'être, la conscience, n'a que faire de ça. Cette conscience, l'unique, contemple ça sans être touché par ça. Par contre, c'est important pour l'UN que tu es, de savoir. Pour le mental, c'est un peu important de savoir pourquoi. Est-ce que ce que je dis est bon ? Tu me dis quelque chose. Si tu me poses, sous forme de question, mais si je tente ça sous forme d'affirmation, c'est, ça donne, cette opération a modifié ma façon de voir la vie. Et là, ça résonne beaucoup plus juste. Ça résonne beaucoup, beaucoup, beaucoup plus juste. Pourquoi ça résonne juste ? C'est un avantage pour toi. Parce que tu es doué et tu le sais. Au fond, tu le sais. Voilà ce que c'est cette question sous-temps. Voilà ce que c'est cette fausse question sous-temps. Tu es doué et tu le sais. Tu as des ressources et tu le sais. Contacte-les. Regarde-les. Acquiers-en la maîtrise intérieure. Et diffuse-les à l'extérieur. Tu n'as pas besoin des yeux pour voir la beauté du monde. Tu n'as pas besoin des yeux physiques pour voir la beauté du monde. Et là, je paraphrase Saint-Exupéry. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Je répète. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Je n'ai pas besoin de vous avoir en chair et en os pour vous dire tout ça. Tu n'as pas besoin de voir pour comprendre. Tu n'as pas besoin d'une vision normale pour exprimer ta puissance s'aimer. Ne pose pas des questions quand tu as une affirmation. Ne dis pas « peut-être » lorsque tu es sûr. On ne voit pas des questions när tu es sûr. Tu appeler ni d'autres. Tu n'as pas besoin d'une picks-up. Tu n'as pas besoin de gueule. Tu n'as pas besoin d'unalayt senant. Tu n'as pas besoin d'unRC. T'es pas besoin. Tu n'as pas besoin d'un06 attention. Il s'est pas besoin d'un之śastien, Tu ne pues pas intéressé de чell-là. Merci.